et bonjour intermettatrices et intermettateurs ici yalen pour les jeux du cygne et je suis avec le signe noir coucou le signe salut tout le monde et on est sur la partie total warmer 3 sur throne of decay pour vous montrer les gentils elle se pète de mon côté et malakaï du côté du signe et le bel endroit là c'est magnifique je sais j'ai des années de l'expérience de mon côté je suis allé chasser le vampire vladunet j'ai pris sa ville du château drakhanov à l'épisode précédent de son côté le cygne a défoncé de l'elfe et s'est fait piquer c'est sous sa barbe on lui a volé une ville qui voulait prendre et c'est le côté prof ça de faire un résumé des épisodes précédents il veut un pack de non agression avec moi pense que tu peux le faire j'ai pas prévu de l'attaquer est-ce que tu accepterais éventuellement de commercer non la vache il veut pas du tout commercer à un tel point qu'il préfère me donner 1000 balles quoi c'est pas grave tôt ou tard il sera confédéré donc ouais je prends je prends les 1000 balles en attendant un tiens vaut mieux que deux tu l'auras alors à il ne m'a pas n'est pas allé me chasser sur ma ville il va falloir qu'on s'occupe du scaven assez rapidement parce qu'il est en train de s'étendre ça s'appartenait à costan qui n'y a pas longtemps et maintenant c'est un parti en scaven avec mon accès militaire pour 800 po et ben écoute si tu me donnes un petit peu plus de 800 po je veux bien je peux faire une élence défensive c'est pas mal ça ça m'intéresse plus que 800 po histoire qu'on se mette bien rapidement mais si on prend un risque avec lui on va voir ce qu'il décide de faire j'aurais peut-être plus regarder s'il voulait pas confédérer je vois que festus ok comment c'est à l'attaqué festus et le changement dans la même région c'est formidable les ordes de bray arrive ok c'est hyper loin pourquoi je vois ça parce que c'est juste à côté de toi c'est hyper loin oui parle pour toi oui oui non mais c'est hyper loin de moi et voilà des revenus en marche forcée sur le château temple off est-ce que je me fais le deuxième en deux tours tac 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 alors du coup au niveau de mouvement mais jusque là si je fais ça on va moins loin c'est mais je peux faire un camp de dirigeable est ce que j'ai des bâtiments économiques dans mon dirigeable voyant ça ça fait un peu moins d'entretien ouais ça c'est bon déplacement de campagne c'est pas mal quand même à table temple off il a pas de garnison non plus elle est que niveau 1 je sens qu'on va se refaire un un combat épique mais là ça sera un peu plus compliqué parce qu'il ya vlad une vampirette de l'ombre et il avait là mais c'est pas impossible que ça ressemble un peu à la bataille précédente et je m'en excuse pas dans une ville aussi c'est à château temple off lui prend il lui est derrière ça il lui restera plus qu'une seule armée et il aura plus de capital du coup mais vlad une ayant en plus il est en marche forcée donc ce serait dommage de pas en profiter ah oui je vais vous les zombies fatigués c'est un must have ça c'est bien la régénération passif du coup je n'ai plus tôt ouais mais ouais bâtiment qui me donne accès à ulrica moi il ya up il ya plus de magie en face moi j'ai pas beaucoup plus de magie par contre mais j'ai des sorts qui vont me coûter moins cher et ça c'est ce que j'ai pris un un talent qui me donne et c'est terrible ton 42 magie mais du coup tu as un objet unique depuis tout à l'heure excellent j'ai un objet unique en plus qui me donne de la régène mais bon tant qu'elle n'a pas son dragon je vais quand même pas trop m'aventurer à la faire combattre et j'ai un niveau de plus que bled level 12 là c'est ce que j'allais dire il peut picoter quoi quand ils sont deux là en plus il est ouais mais bon de pour l'avoir fait du coup quelquefois comme comme j'ai fait en solo on a passé le même terrain on va attaquer de l'autre côté à cette fois ci ça c'est un peu naze désolé pour les viewers limite ouais on va on va trouver d'autres stratégies on va utiliser la stratégie de mettre les pistoliers là où on avait mis l'espèce ouais c'est un peu con limite ça aurait été dans l'autre sens je pense que bon là il reste d'avoir un peu plus de fight je t'aurais proposé qu'on coupe la bataille ça m'avait fait vlad en premier et puis l'autre bataille ensuite après c'est le prince et le joli de montrer les batailles aussi je sais pas s'il ya des batailles vraiment pas passionnante quoi parce que c'est le gameplay de l'espèce donc c'est légitain de montrer tu passes du temps à tirer générer le plus de schéma possible ah j'ai pas regardé combien ce que j'en avais comme j'en avais eu à la partie précédente mais il nous a déployé bien de ce côté là du coup aller c'est même mieux ouais on va on va se mettre de l'autre côté tiens hop et le pistolier de l'autre côté normal attend je vais même les rapprocher mais s'ils se mettent pas devant eux quand on va se mettre à avancer ouais surtout il faut que tu sois pas devant les la tonnerre de feu tu as les chevaliers qui sont encore ah oui les chevaliers tu m'as donné les chevaliers alors les chevaliers je vais les déployer genre par là des fois qu'on pète le mur sur le côté là et il reste les pistoliers qui est la pièce centrale de mon armée allez c'est parti bah franchement il a carrément un intérêt quoi tu vois pour cette fois il n'a pas mis de seigneur s'il a mis emmanuel sur un truc volant là sur son cheval volant alors ce qui serait bien ça serait qu'elle vienne me chatouiller ça serait rigolo j'aimerais bien le chatouiller moi aussi chatouiller emmanuel il n'a pas mis tant de trucs en face où sont ses troupes ah il y en a moins dans la ville ouais ouais c'est qu'elles sont pas apparu encore si si on a il y en a un peu partout mais dans la ville tu vois vlad par exemple il l'a mis du côté des pistoliers je pense ça me semble égite je l'ai pas vu il est ouf il a mis aussi son carrosse noir du côté des pistoliers ah oui il est là sur le mur ok dans le petit coin en même temps d'un point de vue technique hein vu qu'il sait que tu vas cramer toutes tes munitions sur des zombies et cette fois il y a des personnes dans les endroits du mur qui peuvent être détruites ça c'est rigolo si si ça doit être des ghouls c'est ses ghouls à moi ah oui tu penses qu'il y a des ghouls cachés oui possible ouais c'est vrai qu'il doit trouver un peu trop parfait ça me déplaît pas fondamentalement et sa ville doit être un niveau de moins aussi parce que les murs sont très fragiles un niveau de moins ouais les murs tout à fait il y a les que niveau 1 alors que dracano j'étais niveau 2 ce qui est d'ailleurs assez étonnant je trouve on décide de reculer euh t'as des batteries de tonneur de feu qui font n'importe quoi là oui j'ai vu ça je me disais c'est quoi ce truc qui charge vers la porte là charge allez ! heureusement qu'il est à l'heure il est Roger ? c'est ça j'ai pas de... voilà boum allez ça c'est fait tu vas faire le mur d'à côté à gauche oh jolie tire de mort est bien ratée ouais non mais il voulait être sûr que les graviers soient suffisamment fins pour qu'on puisse passer c'était important ah c'est moche ça l'espèce d'arbre qui est resté coincé derrière la brèche il y a comme un bug ah oui j'ai les a aussi espèce de buissons oui je les vois des buissons qui volent les fameux buissons volants des vampires je suis pas convaincu par ton placement de tonnerre de feu moi non plus limite à la place de mes bretters il serait presque mieux quoi ouais non mais je les ai... je les ai... il fallait un petit peu derrière ouais non je vais le mettre là est-ce que tu comptes péter un mur sur la droite ? euh je suis en train de péter un mur sur la gauche là oui c'est pour ça que je te demande on va voir un peu où est-ce que je place mes troupes euh t'en aille là tu vas annihiler un garde des cryptes anti en pétant ce mur quoi hop oh là là ça serait tellement beau du tonnerre de feu là oh là là c'est beau magnifique excellent euh tiens mais j'ai fini de péter le mur mais en fait je peux péter deux murs côte à côte ouais tu peux péter deux murs côte à côte tout à fait ouais ils se sont tellement foirés les tonnerres de feu la déception quoi ils ont tiré dans le vide là en fait je les fais tirer en alt click parce que sinon ils ont tendance à suivre les unités qui est un peu naze pire pas toi même en prenant possession pour le plaisir le plaisir des tonnerres de feu je vais mettre mes arcs busiers devant histoire de voir s'ils peuvent pas tirer à travers les brèches ouais c'est vrai qu'il y a peut-être moyen de caler quelques tirs là est-ce que ça bouge du côté de Vlad il a eu envie de revenir et puis il s'est arrêté finalement c'est ni non bon les pistoliers quand même bon alors on a trois brèches avec effet de munitions tirer sur les mecs sur les murs c'est probable c'est à dire que comme par défaut il va choisir de tirer sur les premiers qui voient il faudrait que je mette je peux envoyer un peu de monde pour dégager la cour et puis te laisser grimper après il y a encore pas mal de monde sur les murs donc ça peut être problématique oui c'est pour en fait il va sans doute les faire descendre à partir du moment où où toi tu en plus c'est que je peux tirer à travers les je peux tirer à travers les brèches ou pas il faut que je fasse juste un peu gaffe que je ne suive pas les troupes de façon inappropriée ouais c'est pas ouais c'est pas ouf je suis d'accord on va relancer l'assaut sur les guerriers squelettes qui coincent là on va arrêter les tirs je vais faire ça j'ai enlevé les coups les tirs auto tac 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 mcquick march formation march est-ce qu'elle laisse la cavalerie les petits chiens à l'arrière et les autres ils sont barrés et les autres ouf 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 allez dégagez moi cette cour j'essaye de wes essaie d'avancer le plus possible en fait pour libérer la place si tu peux c'est l'objectif Mais faut avouer qu'on sent que c'est pas magique les trous dans les murs, ils sont très lents à traverser les gravions. Ils font pas d'efforts. Voilà ce que j'en dis. Il va falloir du temps pour passer la masse malheureusement. Sans surprise. Alors est-ce qu'il se met à bouger ? Ah, je sens qu'il commence à rapatrier des troupes. Ce qui m'intéresserait c'est qu'il ramène ces deux héroïnes là. Pour que je puisse me les shooter à coup de... Le tir allongé... Ah, une quatrième brèche. Il y a une quatrième brèche si tu veux. Ah. Qui n'est pas trop engagé, les mi-tours. La cavalerie, j'ai pu tester que c'était pas une réussite forcément. Oula, qu'est-ce qui m'a fait aussi mal là. Normalement pas mais... J'ai pas de friendly fire là. Non, non, je sais pas pourquoi. Ils... Ils ont pris hyper cher d'un coup. Allez là. Putain, c'est l'enfer de les sélectionner quand ils sont dans la brèche. Non mais qu'est-ce que vous faites ? À séparer cette putain de brèche. Ils veulent pas passer par la nouvelle brèche quoi. Ouais. Ils sont partagés qu'elle était là. Je sais pas, ils sont coincés. Ah ça y est, ils avancent un peu. Est-ce que je vais peut-être passer par un là ? Non, ils veulent pas passer par un là. Je vais passer par... Avec des échelles, je vais te dire. Bah non mais même quand je clique dessus dans la brèche, ils font le tour pour passer par l'autre endroit quoi. C'est pas grave. On va y aller à la main. Avant qu'il y ait saloperie qui arrive. Parce qu'il faut que ça se bouge, il faut que ça se bouge là. Ouais, il y a les Varghists là qui arrivent. Comptez-vous, vous. Si on pouvait tenir la porte, ça serait cool. Ouais, je vais très bien. Les Varghists attaquent. Ah non, je ne sais pas. Ok. Utiliser les Varghists manifestement. On prévue d'attaquer les lanciers. On prévue d'attaquer les lanciers. Moi ça me va. Ouais, les lanciers, les embaldiers. C'est excellent. Allez les gars. Je pense que c'est une bonne cible pour les Varghists. Hop. Unité à utiliser toutes ces munitions. Tiens, il y a la mère Isabella qui est là-bas. Défoncez-moi. Voilà, parfait. C'est jouant. Les chevaliers de sang là, qui font un peu la merde. Pourquoi est-ce que... Ils nous chargent avec des bouffines est. Contre-attaque. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je leur ai dit de prendre des échelles pour monter sur les remparts. Mais ils ont voulu passer par la brèche. Ouais. Oui, c'est pas toujours... Non, hélas. Il y a les chauve-souris qui vont se payer de tes alberniers, je crois. Non, ils font 8 tours. Voilà, merci de faire ce que je vous ai demandé de faire. Les guerriers squelettes qui arrivent. Isabella qui arrive là-bas, mais rien de grave. Hop. J'ai plus de munitions sur le tonnerre de feu. Il me reste quelques canons. C'est 9 bretters là, qui tentent de tenir. Là, on va tenir avec les guerriers squelettes. Je suis pas inquiet. Quand ils tirent, ils tuent 3 guerriers squelettes par 3 guerriers squelettes. Le répurigateur. Vous voyez, c'est tombé là, un peu encore. Allez, défoncez-les. Allez, merci. Allez, en position. On va prendre le lancier. On va tenir ici. Passons x2. Un petit temps. Vous allez par là-bas. Le petit méc à neuf. Je vais le replier près des... Alors là, ça commence à arriver quand même, non ? Ouais, je me... Ah, il y a sa vampirette qui arrive en particulier. Si t'arrives à lui mettre un ou deux tirs de canons avant, ça m'arrange. Hop. Alors, je vais essayer de replacer correctement... Je pense que c'est pris un canon. Empreinte monstrueuse, c'est quoi qui lui a mis ça ? Moins 60 de vitesse et moins 60 de vitesse de charge. Ça, c'est le bon plan. Hop. Et toi ? On défonce la route sur la route sur la rue. C'est pas de défer. La safe. Attaaaake ! Alors, elle s'est posée, elle charge, elle est en flamme Le Repurgateur Elle s'envole, elle se contourne le Repurgateur pour aller chercher Elzbeth Pour aller le chercher, Leal Bardier C'était un beau mouvement, hein, mine de rien, franchement, c'était très élégant Moi je trouvais ça vachement classe, elle courait, là, puis un seul coup, pouf, le petit envol au-dessus du mec pour atterrir derrière Y'avait... Y'avait un truc, quoi Alors, Vlad, il arrive de l'autre côté, avec Isabella Ils sont épuisés Tac, 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 est-ce que la cavalerie, on pourrait l'envoyer courir un peu à droite à gauche pour l'instant, pas trop Bon, j'allais faire descendre Ouais, quand cette morale va tomber, hein C'est parti On voit la masse d'unité On voit le Repurgateur dans le dos Toi, tu viens par là Il reste son carrosse noir, là-bas Et Vlad qui arrive, sans se presser Ouais En même temps, il est fatigué Oh, il n'en peut plus Il est affaibli, je parle Ouais, on va se débarrasser Ouh, putain la vache Ça fait de ses dégâts, ce truc C'était le truc de l'ingénieur, ça ? Ouais Sur les ghouls, là ? Sur les ghouls Ah oui, là Faut tuer mid-life, quoi Allez, il est temps de tirer sur le père Vlad, là, tout le monde Ah oui, là, il faut y aller, hein C'est Now or Never Ah merde, il y a Isabella qui arrive Le mec qui fait demi-tour Euh, pardon Pause Euh, petit buveur d'esprit Hop Alors, je vais même, en fait, plutôt que de tirer d'abord sur Vlad, je vais d'abord tirer sur Isabella Je vais euh, je vais euh, je vais envoyer quelques armes à l'étrier Non mais qui a l'avantage d'être plus grosse Donc c'est pas le mieux pour les tireurs C'est pas de la grossophobie, hein Je vais mettre une t'accusation sur Vlad, ça fait pas de mal Ah bah oui, ça fait Il est temps que les pistolets rentrent en jeu, je pense Allez, on va essayer de progresser par là Il y a le carros noir aussi Euh, attends, je vais peut-être les débuff, ces gens-là Il y a trop de monde là sur le chemin, je peux pas me pointer, malheureusement Ah, les lanciers sont terrifiés Il y a de quoi, en même temps, entre le carros noir, Vlad et Isabella, il y a de quoi faire Bon, je vais d'abord focus Isabella, mais je suis pas sûr d'y arriver Je voulais essayer de me balader un petit peu dans la ville avec la cavalerie pour euh... Ah bah si voilà Tenter de prendre quelques trucs mais... Là on commence à causer, bon Isabella et HS, c'est bon J'avoue, elle vient de prendre hyper cher, c'est encore l'ingé qui lui a fait aussi mal ? Ah non c'est les tireurs Non non là, c'est tous mes tireurs Ah ouais la vache, j'avoue Tu vas out Et maintenant, c'est la Vlad Donc le carros, non je vais d'abord faire le carros qui peut être aussi un peu énervé mais qui est aussi gros Ah c'est vrai que les tireurs c'est ouf quoi C'est ouf hein Bon en vrai il nous fait hyper mal aussi, les albardiers et lanciers sont décimés quoi Ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon répondre Allez x4 Allez on va mettre le petit debuff, supplémentaire Et bon Victoire héroïque carrément quoi Héroïque, j'ai plus fait gaffe Monsieur quoi J'ai chiqué trop vite Isabella, enfin elle sped, 0 mort, c'est bien Ouais Par contre, 110 pour le... juste avec ses tirs Donc tu l'as fait combattre un peu au cac Ouais je l'ai envoyé au cac dans le dos Joli Il est arrivé à se faufiler dans les brefs lui comme il était plus petit Bon Encore une victoire de canard, couac Ouais, joli ouais, franchement Pareil hein, 3000 morts vivants Donc tu fais de la thune T'as pris un peu plus cher toi Ouais ouais, bah là Venir à la ligne Une fois rentré dans la course C'était plus c'était plus coûteux quoi Oui derrière ça lui restera qu'une seule armée Ah je fais que 436 essais là dessus Je suis presque un peu déçu 436 dessous De... d'essais Des essais Ah, des schémas là Des schémas pardon Non c'est essais Non c'est schémas pardon C'est moi que c'était schéma hein Allez, développe euh... Il s'est replié là Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? On voit ce qu'il a maintenant Ok, on va retourner dans la ville Alors je vois un peu avec lui Oh, il est parti Il est parti Le lord de clan Borghrim Hum... Il est négé combien son seigneur ? 8 quand même Ils sont venus, lord Alors qu'est-ce que j'ai eu comme un mur ? Financièrement euh... c'est pas simple Armure de bonne fortune Ou... Home de discord Euh... Moi j'ai donné armure de bonne fortune A l'espèce La crème de relu C'est un truc ici Ah oui c'est une grande ville ça Non mais il faut le voir Ça c'est les petites Très bien Donc là on a lancé le level 3 Ça va prendre 5 tours la vache Oh une petite lame d'obsidienne C'est bon ça ? Ça va être bon ça pour le repurgateur Faut qu'on essaye d'attendre au moins ce truc là Avec l'âge du moins C'est un petit peu temps d'axe Ouh il y a 600 de rancune là-bas Ah oui parce que c'est un carac Tu vas avoir du taf euh... D'Aled En plus ton armée coûte une blinde Oh oui ! Bah c'est vrai qu'il y a de l'unité euh... Et les chevaliers de la rose noire dedans quoi Ça fait tout Ha ! Bon bah du coup c'est là j'ai pour l'app Euh... Soland Tac, tac Et il me reste des sous Est-ce que vraiment j'ai envie d'améliorer ça ? Tuf 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 tuf... Euh... Ça c'est certainement pas mission alliée Ils ont la frénésie euh... OK pour des mineurs intéressant Donc ça je me cogne... est-ce que je peux diplomaté ostland t'es pas encore mort quand même général et les zones au nord de au nord de l'empire ils se font défoncer tellement vite que c'est vrai qu'il ya il ya du il ya du vénère dans le coin à l'air landes à yès il ya toujours personne qui veut au yes nickel bon je peux confédérer laverlande ça c'est une très bonne nouvelle ça lag ouais j'avais la diplomatie ouvert aussi alors d'abord je te pique des sous autant que faire peut se peut je voulais faire du coup c'est voir si en mettant des packs de non-agression sur la table je peux pas tirer un petit pitié laisse moi terminer il faut pas qu'on fasse ensemble c'est vrai alors c'est je la ferme la ferme c'est bon c'est bon j'ai fini j'ai fini j'ai fait ma compétition alors du coup toc non commence un accord rapide c'est la gain un pays de non-agression toi et on rajoute un accord commercial parfait un peu de sous c'est parti alors qui d'autre globalement la plupart des trucs impériaux 91 et bah vas-y 91 économiquement c'est pas la teuf là ça c'est bon ok ça nous fait un revenu un peu meilleur un peu meilleur trois armées ça fait beaucoup où j'ai scrag qui va m'attaquer et donc j'ai scrag qui va m'attaquer la gueule ouais ça c'est quasi sûr taux de reconstitution et croissance ça fait quoi après usure et constitution croissance usure et constitution croissance ouais c'est pas franchement une priorité je vais attendre d'avoir ça est-ce que je peux investir du coup dans les villes à la place pour le moins on ne fait rien par côté des archers impériaux ça me paraît pas pas franchement intéressant je pense qu'il va m'attaquer négociation en cours à c'est toi qui m'a contacté pas du tout non c'est moi qui me suis contacté moi même what on est nombreux dans la tête bug malakai à gauche et malakai à droite quoi c'est intéressant magnifique malakai parle malakai et je propose que tu te donne à toi même au moins deux cent mille deux cent mille sous ah ouais mais malheureusement je peux pas donner plus que ce que j'avais oh merde mais remarque d'abord j'en fais un deux mille puis après j'en fais un quatre mille puis j'en fais un ouais je dis ça passe ça passe ça sur un malentendu ça peut passer le vieil exploite quoi bon et ben ça c'est plutôt bien la corruption descend doucement ça fait quoi ça rien d'explosions pour les mortiers on va voir des tirs embusqués qui baissent la corruption ça peut être rigolo ça tu peux avoir tir embusqués et traqués pour les mortiers tu fais du bombardement mais on est caché j'avoue il a quand même des guerriers fémirs dans cette armée j'ai fini mon téléphone alors est-ce qu'il attaque je crois qu'il joue tout à la fin de toute façon on verra pas si la gueule ne m'a pas attaqué à ce tour si c'est bien c'est bien c'est le vanille elle a bien mangé non tu crois non oh tu voudrais un petit pas un petit traité de paix alors j'y réfléchis mais non j'y réfléchis on en reparle dans deux tours allez on dit dans deux tours on s'épile on se fait une touffe il a encore une armée là haut boris tu veux un pack d'agression pour 150 balles est ce que tu veux pas un petit commerce non à mon avis il faudra pas un petit commerce moins 12 le commerce par contre je peux tirer un peu plus que 150 et ben on dit ce sera pas la richesse non plus non mais c'est toujours mieux que rien il s'est replié l'enfoiré yes héros sera disponible si vous suivez cette voie sablier de la mort je vais avoir une battle une battle qui est intéressante alors qu'est ce qu'il a fait avec son armée oh putain vlad qui est déjà revenu quoi amasser un niveau de trésorerie de 15000 ouais ouais bon du coup c'est peut-être pas tout de suite du coup il est en guerre aussi quand elle a une trace jusqu'ici 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 malaka il va falloir courir yes toujours là un peu de déplo développer ça ici je vais essayer de provoquer le combat j'ai envie je pense ah putain pas de mise désolé hop là il faut que je me déplace plus poire mais 50% attention je vais re interrompre ton déplacement je vais lancer le déplacement on va se mettre en campement et là s'il a envie de venir il fera 6 heures par contre il a deux armées donc ça va être ça si on fait ce qu'il nous attaque là ça va être épique je pense il est tellement épique que je pense qu'on va en fait on va laisser tomber et ça y est je contrôle intégralement la sylvanine méridionale bien joué il ne reste plus qu'une seule région alors qu'est ce que je fais avec lui faut qu'on développe ces foutus nains alors en termes de recherche tu parles de toi même on est d'accord tout à fait je parle tout à fait de moi même la poudre noire il nous faut plus de serment d'or bon j'ai vraiment pas ce qu'il irait foutre ici j'adore vlad que tu tues qui qui revient instant c'est tellement pénible il guérit vite c'est tellement pénible à la rigueur ce que je pourrais faire c'est laisser tomber l'huile un moment on tient la ligne là et puis on va aller s'occuper de de malfos plutôt je pense que c'est un meilleur un meilleur plan ça on sauve deux fronts au lieu d'un seul moi je pense que c'est la bonne c'est la bonne chose à faire bon ça c'est sûr que j'ai un coursier mécanique maintenant sur mon bidet il se fait défoncer par les greffes et nagaronde est-ce que dommage que j'ai traversé du coup s'il poursuit c'est va se retrouver sur mes terres je te propose d'arrêter l'épisode là ça te dit et ben samedi et même mercredi comme c'est le cas aujourd'hui c'est ça n'est pas arrivé j'ai dit samedi et même mais tu dis au revoir au joueur j'insiste au revoir à tous des bisous ciao ciao tout le monde et à très vite